Merci beaucoup en tous les cas à M. Sambowski d'être là pour nous parler des progrès de la prise en charge de la douleur aiguë post-opératoire qui devraient être largement réduits si on utilise la... Pas si sûr. Alors je vais vous parler effectivement des progrès dans la prise en charge de la douleur qui est un très vaste sujet. Tout d'abord en poser la problématique, c'est-à-dire que les patients ont toujours mal après une intervention. La douleur va même être qualifiée de sévère chez d'un patient sur trois. Et un patient sur six, un patient sur quatre va présenter des douleurs chroniques post-opératoires qui sont étroitement liées au niveau de douleurs réduites qu'il aura ressenti en post-opératoire. Il y a une belle étude de Fetcher en 2015 qui montre une relation étroite entre le temps passé avec une douleur supérieure à 4 sur 10 dans les 24 heures post-opératoires et ménales et l'incidence de douleurs chroniques à 6 mois et 12 mois. C'est-à-dire qu'un patient qui a mal en douleur aiguë aura mal en douleur chronique. Et on peut facilement dire que la douleur aiguë est la première cause de douleur chronique. Ça c'est quelque chose qui est important parce qu'on ne peut pas se dire « le patient n'a qu'à serrer les dents pendant les deux premiers jours post-opératoires et puis après ça ira mieux, ça va passer ». Et non, ça ne passera pas. Alors, ce n'est pas que le premier jour post-opératoire, c'est en fait les 4 premiers jours post-opératoires, c'est-à-dire la phase où le patient va avoir le plus de stimulus nociceptif et on voit qu'il y a une relation directe avec une mauvaise récupération post-opératoire, c'est-à-dire que la douleur a un impact sur la récupération globale du patient. Alors tout ça, ça va avoir évidemment un impact sur la qualité de vie et les patients qui vont présenter des douleurs chroniques, bien sûr, vont avoir une qualité de vie altérée et donc on passe un peu à côté de l'objectif de certaines des chirurgies fonctionnelles, notamment orthopédiques, qui vont avoir pourvu d'améliorer la qualité de vie du patient. Et si le patient présente des douleurs chroniques, bien que sa process fonctionne et qu'il ait une récupération de sa friction, on peut peut-être avoir manqué l'objectif. Alors il y a certains des facteurs de douleurs aiguës et chroniques qui sont liés au patient. Alors quelquefois on se dit, bah tiens le patient, celui-ci il a mal, c'est un mauvais coucheur, il nous ennuie, il nous impose de devoir modifier nos pratiques. Bah plus de 1000 facteurs génétiques étudiés, aucun ne montre une prédisposition génétique à la douleur. Bah tu demandes test qui était fait sur 3000 patients. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une véritable prédisposition, en tout cas qu'il soit un critère majeur. Par contre, il y a d'autres critères, par exemple l'existence d'une douleur préopératoire, qu'elle soit au niveau du site chirurgical ou ailleurs, va être un facteur prédictif important de douleurs aiguës et de douleurs chroniques. Et puis il y a aussi des facteurs psychologiques. Alors les facteurs psychologiques, c'est la présence d'un syndrome dépressif, les patients qui ont une vulnérabilité psychologique, qui ont un arrêt de travail, une surcharge de travail, qui présentent une anxiété préopératoire ou une vision catastrophiste de la douleur. Ces patients-là vont avoir une tendance à présenter plus de douleurs. Alors on peut même établir un score, comme l'a fait Haltos, avec une courbe qui est la courbe d'un score clinique. On voit que les critères obtenus, c'était la présence d'une douleur préopératoire sur le site opératoire, la présence d'une douleur préopératoire ailleurs, ce qu'on appelle la surcharge mentale dans les six mois précédents de la chirurgie, et puis la douleur égue post-opératoire, et aussi des comorbidités de stress, de détresse psychologique. Alors, ces facteurs psychologiques peuvent être évalués à des échelles qui sont validées, par exemple l'anxiété préopératoire peut être évaluée de façon fiable avec l'échelle APAIS, qui est une échelle de six questions, et l'échelle de catastrophisme, le pain catastrophizing scale, développé par les canas. Alors, au-delà des facteurs liés aux patients, il y a bien sûr des facteurs liés aux gestes, aux gestes chirurgicals que vous allez pratiquer, et le premier facteur pour ne pas avoir mal, c'est déjà d'avoir un bon chirurgien. Il y a une étude très jolie sur la chirurgie thoracique, qui montre d'un chirurgien à l'autre sur la même indication opératoire, et des scores de douleur qui variaient du symphonie. La durée de la chirurgie supérieure à trois heures, qui est aussi, quelque part, un succès d'année de la qualité du chirurgien, un chirurgien qui va mettre plus de temps, va entraîner plus de douleurs en post-opératoire, et puis bien sûr, les voies d'abord mini-invasives vont permettre de diminuer l'étendue du stress chirurgical et donc de la nociception. Enfin, l'épargne nerveuse, quand elle est réalisée, par exemple, dans la chirurgie de la hernie, comme c'est recommandé par la société savante, quand on épargne les nerfs et qu'on ne les dissèque pas, on va avoir moins de douleurs, notamment de douleurs neuropathiques post-opératoires. Maintenant, c'est une recommandation. Alors, c'est vrai pour la chirurgie de la hernie, mais ça peut aussi être vrai, par exemple, pour la prothèse de hanche avec une voie d'abord qui est moderne de voie antérieure, où on a le cutané, le nerf cutané latéral de cuisse, qui peut être disséqué ou qui peut être épargné. Et on peut, nous, à notre niveau, en tant qu'anesthésiste, faire un repérage échographique de ce nerf, voire de l'infiltrer, voire de le marquer pour permettre aux chirurgiens de le repérer plus facilement et d'aller aussi plus vite sur sa voie d'abord. Alors, passons maintenant au cœur du sujet, qui est la prise en charge de la douleur. Alors, il y a un concept qui a été très à la mode ces dernières années, enfin, ce qui est un peu passé de mode maintenant, c'est la préemptive analgésie. Le but, c'était de faire l'analgésie avant même d'avoir le stimulus nociceptif. Le but, c'était de diminuer la sensibilisation centrale avec un timing d'analgésie qui s'est situé avant l'incision. Le problème, c'est que les phénomènes de sensibilisation sont multifactoriels. Quel stimulus est le plus important ? Est-ce que c'est le préopératoire, le péropératoire ou le postopératoire quand le patient rentre chez lui ? Et puis, est-ce que ça permet de prolonger l'analgésie au-delà de la face préopératoire ? Et ce concept se confronte à une difficulté méthodologique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de Mundele. En fait, il y a huit façons de prescrire l'analgésie préopératoire. Soit que vous n'en faites pas du tout, soit que vous en faites aux trois temps pré, intra et post, soit que vous en faites avant, pas après, pendant, mais pas avant. Donc, c'est difficile d'obtenir un niveau de preuve important sur cette éthique. Puis en fait, le concept qui est le plus pertinent, c'est de bloquer tous les influx nociceptifs, qu'ils soient préopératoires, intraopératoires ou postopératoires. Alors, l'analgésie multimodale va s'employer justement à traiter la douleur des patients. L'analgésie multimodale, c'est-à-dire qu'on va associer différentes molécules, différentes accroches du traitement de la douleur. Les anti-inflammatoires non-stéroliens sont probablement un des meilleurs médicaments pour le traitement de la douleur. Ça va inhiber la cascade inflammatoire au niveau central ou périphérique. Il n'y a pas d'effet sur la cicatrisation osseuse en clinique. Ça, maintenant, c'est bien démontré. Il n'y a pas de décèlement de prothèses. Il faut les maintenir pendant toute la phase d'inflammation. On voit ici trois stratégies sur un modèle murin d'administration des anti-inflammatoires. Et on voit qu'en fait, quand on maintient les anti-inflammatoires un peu plus longtemps, en fait, pendant toute la phase d'inflammation aiguë, on va avoir un bénéfice sur le traitement de ces patients. Alors, quelle nouveauté dans les anti-inflammatoires non-stéroliens ? Il y a les anti-cox-2, les coccybes, qui présentent l'intérêt d'avoir un blocage sélectif de la cycloxygénase de type 2. C'est le blocage sélectif... C'est le blocage de la cycloxygénase de type 1 qui donne le plus d'événements indésirables au niveau gastro-intestinal. Donc, on va diminuer les événements indésirables à ce niveau-là et on va améliorer la tolérance. Et il y a un risque rénal qui est équivalent, et cardio-vasculaire qui est équivalent aux anti-cox-1. Ça a souvent été approché aux anti-cox-2. En fait, quand on compare le sélectoxyde, qui est le leader de la classe aujourd'hui, à l'équilibre profène et l'improxène, on voit qu'il y a moins d'événements gastro-intestinaux, pas plus d'événements rénaux et pas de problème. C'était une sous-population de patients cardiaques qui étaient traitées pour arthrite pendant 2 ans et qui avaient plus de 65 ans. Donc, c'est des patients qui étaient cardiaques connus qui ont prescédé des anti-inflammatoires pendant 2 ans. Donc, on a sélectionné une population qui était particulièrement exposée. Alors, les opioïdes, autre composant de l'analgésie multimodale. Alors, ce n'est pas très efficace sur la douleur ou le mouvement. Ça, on le sait. C'est responsable de beaucoup de complications après chirurgie. Il y a une tachyphylaxie périopératoire précoce, avec une altération d'analgésie post-opératoire. Développement d'une tolérance à long terme, une petite dépendance et addiction. Alors, pourquoi ? Parce que les opioïdes sont responsables de deux effets antinomiques. En fait, il y a un effet primaire qui est l'effet antalgique puissant qui va être de courte durée et qui est médié par les récepteurs nus. Et il y a un effet secondaire, indésirable, qui est de sensibilisation à la douleur et qui, lui, va être de longue durée. Ça, c'est médié par les protéines kinase de type C. Donc, en fait, vous allez avoir un bénéfice antalgique de courte durée et une sensibilisation à la douleur de longue durée qui va entraîner par des phénomènes de neuroplasticité un déséquipe de la balance nociception-antinociception qui va perdurer et entraîner une vulnérabilité chez votre patient, une vulnérabilité accrue à la douleur qu'on peut appeler opioïsine du hyperalgésia et puis les dépendances et addictions qui nous amènent à augmenter les dents. Alors, ça, c'est ce qui se passe aux Etats-Unis. La consommation de morphine, quand on supprime l'usage récréatif de l'héroïne, vous voyez que ça a complètement explosé. Alors, en Europe, on n'est pas épargné. Il faut savoir qu'en France, ces 15 dernières années, on a multiplié par 10 la consommation d'oxycodone. Il y a une augmentation de 128% des hospitalisations pour surdosage en morphinique et une augmentation de 156% des décès liés aux morphiniques prescrits médicaments. Donc, c'est un vrai problème de santé publique, probablement qui est lié en partie à une meilleure évaluation de la satisfaction périopératoire qui a conduit aux Etats-Unis via la mesure du Chlor H-CAP, ce qui est à la base du value-baisse pure chez Zin, c'est-à-dire que maintenant, il y a une partie du financement des hôpitaux qui dépend de la satisfaction des patients. Eh bien, les praticiens là-bas prescrivaient des morphiniques largués à manu et donc, ça a entraîné une augmentation de la consommation d'oxycodone à son explosif, ce qui a même conduit le Congrès américain à amender le Chlor H-CAP, c'est l'évaluation du médical et du Medicaid pour retirer l'évaluation de la prescription de morphinique en post-opératoire et aujourd'hui, aux Etats-Unis, c'est 146 morts par jour liés aux prescriptions de médicaments morphiniques. Alors, en France, il faut faire très attention. Alors, concept maintenant qui est beaucoup plus intéressant, celui de la préventive analgésie, c'est-à-dire que le but, c'est pas seulement que le patient n'est pas mal tant qu'on a mis ses médicaments, c'est aussi qu'à distance, à 6 mois, à 1 an, ils ne développent pas de douleur chronique. Alors, en fait, ce concept, c'est toujours une diminution de la sensibilisation, ça passe beaucoup par une épargne morphinique, on l'a déjà dit ici. Le but, c'est de bloquer tous les influx nociceptifs et il faut distinguer donc les deux effets, c'est-à-dire l'effet antalgique pur qui va durer 5-2 millimètres, c'est-à-dire la durée d'effet du médicament, et puis l'effet qui va persister à distance. Alors, on a un médicament qui est très intéressant pour la préventive d'algès, c'est la kétamine, qui est un antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA, qui permet en aiguë une épargne morphinique, qui a aussi un effet antithéragique, et qui va diminuer la douleur eue et la chronicisation, particulièrement après chirurgie majeure. Alors, en revue de la littérature qui date de l'an dernier, en douleur aiguë, beaucoup de méta-analyses qui prouvent qu'il y a un vrai bénéfice à la kétamine en douleur aiguë, par exemple celle de Laskowski, 4000 patients, et on voit une courbe de méta-régression linéaire entre l'épargne morphinique et la prescription de kétamine en aiguë, c'est-à-dire que plus vous faites de kétamine, moins vous faites de morphine. C'est quand même très intéressant, et puis ça a un impact aussi en douleur chronique, alors c'est un peu plus discuté, grosse méta-analyse de MacNicol, qui a pris 17 études, de 1000 patients, qui concluaient à une absence d'effet, mais en fait, ils avaient inclus la kétamine péridurale dans la méta-analyse, et quand on retire la kétamine péridurale, on voit qu'il y a un bénéfice sur la survenue de douleurs qu'on est en train de passer de la kétamine. Kétamine et prothèse de hanche, vous voyez qu'il y a une diminution de la consommation de morphine qui persiste jusqu'à J7. Et puis bien au-delà, vous allez avoir une douleur à la marche, une douleur au repos, qui va être plus faible à J30, J90, et J180, c'est-à-dire bien au-delà du moment où vous avez prescrit ces médicaments. C'est-à-dire que la façon dont vous avez pris en charge ces patients en aiguë peut avoir un impact sur leur devenu. C'est bien le sens de la réhabilitation en aiguë à la pré-chirurgie. Alors ça, c'est le pourcentage de patients qui va atteindre les 90 degrés de flexion qui est un outcome classiquement admis comme un outcome de récupération après le prothèse du genou. On voit que les patients sous kétamine arrivaient plus rapidement à ces 90 degrés de flexion parce qu'en fait, ils avaient moins mal. Alors, question éternelle, est-ce que la kétamine, ça donne des déliriums ? Une grosse étude de Avidan sur 628 patients avec un modèle de réhabilitation logistique, donc une analyse multivariée, deux profits de prescription de kétamine, 0,5 mg kg ou 1 mg kg, chez des patients de plus de 65 ans, donc exposés justement à ces déliriums. On voit qu'en fait, il n'y avait pas du tout d'impact. Il y avait juste les patients dans la plus grosse dose, c'est-à-dire de 1 mg kg, ce qui n'est pratiqué par aucun anesthésiste. Déjà, 0,5 mg kg, c'est deux fois la dose recommandée par l'ASFAR. Il y avait plus de cochons, mais c'est-à-dire. Donc, il faut faire de la nutelle. Le protoxyde d'azote, c'est aussi un antagonisme à l'MDA qui est non compétitif, qui va avoir donc des effets anti-hyperalgésiques. Ça marche pas mal chez le RAR. Le problème, c'est que ça a beaucoup d'effets indésirables en termes de nausées et vomissements périopératoires, mais ça a un bénéfice quand même sur la douleur. La gabapentine, on en a beaucoup parlé. Alors, c'est indiqué dans la douleur chronique installée. Ça, on le sait. C'est un médicament qui est largement prescrit dans cette indication. C'est un bloqueur du canal calcique à 2D. Alors, il y a plusieurs études contradictoires. Une première méta-analyse positive sur la douleur, une revue au crâne qui est négative, une analyse complétisée qui est négative, puis la dernière méta-analyse en date par Valéria Martinez qui montre qu'en fait, la gabapentine n'a pas d'intérêt dans l'appréhension de la douleur périopératoires. Alors, chez le patient, je pense que c'est quelque chose qu'il faut abandonner progressivement. Ça a aussi le gros désavantage d'avoir un effet sédatif très puissant. Ça a même été utilisé en pré-médication sédative, ce qui n'est plus recommandé aujourd'hui. Les corticoïdes, alors on les prescrit aussi de plus en plus largement. La dexamétasone, le rendement donné, on en parlera, je pense, qui a un effet adjuvant sur l'anesthésie loco-régionale qui va prolonger la durée d'action du bloc nerveux. Mais en IV, il a un impact sur la douleur aiguë, pas d'effet sur la chronisation en chirurgie lombaire ou après mastectomie. Il y a aussi des études avec la méthylprénisolone qui sont pour l'instant à leur début, mais il semblerait que les corticoïdes, en diminuant l'inflammation, peuvent avoir un impact sur la douleur post-opératoire. La lidocaïne, un anti-arythmique de classe 1B qu'on connaît tous, c'est aussi un anesthésique local de la cipramide. Alors la lidocaïne, quand elle est prescrit en intraveineux, en terre opératoire, elle va être efficace en aiguë, en chirurgie abdominale. Il y a peu d'études en chirurgie orthopédique, mais tu as une analyse récente de Cochrane, tu as revu de Cochrane de 2015 qui montre qu'il y a un impact en chirurgie abdominale principalement, surtout en celluloscopie avec une épargne morphinique jusqu'à 24 heures et des faits qui sont particulièrement intéressants pour la celluloscopie. Ça nécessite tout de même des doses importantes. Pas de bénéfice en revanche en chirurgie orthopédique ou chirurgie du sein. Alors l'infiltration, l'infiltration périarticulaire d'anesthésie clocaux, de plus en plus à la mode avec l'ambulatoire, avec la réhabilitation améliorée. Le but, c'est de faire marcher le patient précocement. C'est un cocktail de molécules qui varie. Il y a autant de cocktails que de chirurgiens. Ça intervient malheureusement après stimulus per opératoire et donc ça va imposer de continuer à faire de la morphine par opératoire pour traiter justement les index d'AEI par exemple et ça ne permet donc pas d'épargne en finit par opératoire et ça ne dure surtout que 12 heures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer d'une infiltration qu'elle couvre toute la période douloureuse de la chirurgie prothétique qui peut durer jusqu'à 7 jours. On voit qu'en fait l'infiltration c'est 9 heures d'efficacité. En gros, c'est le temps qu'il nous faut pour faire sortir le patient à son domicile pour qu'il ait la levée de bloc de l'infiltration à 3 heures du matin chez lui et qu'il prenne de l'oxycodone. C'est pas par téléphone. Et j'en viens donc à l'anesthésie loco-régionale qui fera le lien avec le topo du docteur Delaunay. C'est la technique idéale puisqu'elle isole du stimulus douloureux chirurgical. Elle intervient avant même qu'il soit appliqué. Ça permet un abandon total de la prescription morphinique péropératoire. Plus besoin de monitorer la douleur péropératoire parce qu'il y a un bloc qui est parfait et c'est supérieur à l'infiltration dans tous les centres et ça diminue aussi le risque de sensibilisation par les problèmes morphiniques que ça entraîne. Si on compare infiltration périarticulaire anesthésie unique injection unique d'anesthésie clocaux et cathéter on voit que à J1 ça fonctionne bien sûr à J2 ça fonctionne mais à 1 mois quand on est loin de tout ça les patients ont toujours moins mal quand ils ont moins eu mal en douleur régulée. Ça c'est vraiment le message central de ce topo. Alors mettez l'analyse en réseau sur la chirurgie prothétique du genou bon je passe rapidement en gros il y a différentes techniques juste pour dire que l'anesthésie plus on bloque de nerfs et mieux ça fonctionne ce qui est assez intuitif aujourd'hui on a tendance à en faire de moins en moins c'est peut-être pas le chemin qu'il faudrait prendre il faut rappeler que 60% de toutes les complications après chirurgie prothétique sont liées au morphinique c'est à dire que si demain on met sur le marché un médicament qui vous supprime 60% des complications chez tous vos patients je pense que tout le monde le prescrive il suffit de ne plus prescrive de morphine pour avoir cet effet alors on dit souvent que les cathéters périnaires bleus sont efficaces et certes mais irréalisables en pratique clinique alors moi je suis dans un centre privé on fait 5000 interventions par an on fait maintenant des prothèses de genou ou des prothèses de hanche en ambulatoire la chirurgie de l'épaule en ambulatoire aussi et on a posé depuis notre expérience plus de 4000 cathéters à domicile et ça c'est par exemple la grosse critique qu'on fait sur le cathéter c'est le bloc moteur alors là c'est un cathéter fémoral j'ai un patient opéré d'une prothèse unicompartimentale on est deux heures après la chirurgie vous voyez il est en service ambulatoire il y a une contraction quadricipitale dans le plan du lit alors ça fonctionne aussi avec la PTG trois heures après la chirurgie ça c'est un patient qui n'a eu aucune morphine ni peropératoire ni postopératoire qui a juste doliprane prophénique il a une échelle numérique de douleur à 1 sur 10 il bouge son genou vous voyez on est à 3 heures après chirurgie on n'est pas loin des 90 degrés de friction et il a une contraction du quadriceps ça c'est le patient deux jours après chez lui pour vous permettre de voir notre belle région marseillaise puisqu'il est sur sa terrasse donc c'est un patient qui est à J2 avec un cathéter fémoral attendez ça et une pompe électronique vous voyez qu'il a autour du cou c'est à J2 d'une prothèse totale du genou il s'affranchit des béquilles et il fait quelque chose qui est particulièrement à risque de chute c'est à dire qu'il fait des rotations il fait du pas chasser et il va même reculer donc c'est ce qu'il y a de plus touchy donc on peut marcher avec un cathéter périnerveux on peut ne pas avoir de morphine et on peut avoir des patients qui évoluent parfaitement donc je vais finir là dessus je pensais je vais juste souligner que la douleur à 6 mois et la douleur à 1 an était aussi réduite par l'anesthétique au courriel et je vais passer la parole au docteur de l'année merci pour votre attention ce que je vous propose c'est qu'on va écouter de l'année on va même vous écouter si vous êtes d'accord à l'insérie ensuite pour en faire ensuite une petite discussion sur l'ensemble de la douleur bon dès qu'il y a un train qui part alors on posera les questions à tes amis qui sont là on arrivera à répondre parce qu'on est obligé de faire comme ça à moins qu'une question très spécifique mais je pense qu'on va revenir nous dans le repas encore merci d'être là on sait qu'en ce moment la circulation ferroviaire n'est pas spécialement facile merci